Pour la première fois depuis sa grave blessure, Kenji Girac prend la parole.Le 22 avril, Kenji Girac a voulu simuler un suicide pour faire peur à sa compagnie qui menaçait de le quitter, selon le procureur. Le chanteur sort aujourd'hui du silence.Je me suis longuement excusé auprès de ma famille et de mon équipe, qui me soutient depuis le premier jour, mais je tenais, en ce jour spécial qui a changé ma vie, à m'excuser auprès de vous tous car je sais toute la peine et le souci que j'ai pu vous faire. Ce vendredi 10 mai, soit disant jour pour jour après sa victoire à The Voice, qui marque le lancement de sa carrière, Kenji Girac a pris la parole sur Instagram, plus de deux semaines après sa grave blessure par balle. Il y a dix ans, je gagnais The Voice grâce à vous et cette date est à jamais gravée dans mon cœur. J'aurais tant voulu vous rendre un peu de tout ce que vous m'avez donné en étant sur scène aujourd'hui pour fêter cet anniversaire, mais ce n'est pas possible et tienne suis responsable. Je remercie le ciel d'être en vie. L'interprète de Coloritano et les yeux de la mama, hospitalisée en urgence absolue après sa blessure par balle au niveau du thorax dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 avril, souhaitait communiquer pour remercier ses fans pour l'amour sans faille qu'ils continuent à lui donner depuis le drame. Vous me donnez tant de force. Je me soigne, je me repose pour revenir encore plus fort grâce à vous et je veux laisser cette période de ma vie derrière moi, ajoute le gagnant de The Voice. Le chanteur, âgé de 27 ans, conclut, aujourd'hui, je vais de l'avant et je ferai tout pour être à la hauteur de votre soutien et de votre confiance. Je remercie le ciel d'être en vie. Merci, Seigneur. Je vous aime. Kenji. Une enquête encore en cours. Pour mémoire, le 22 avril, Kenji Girac a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Bordeaux à la suite d'une blessure par balle au niveau du thorax. Le 25 avril, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Jansson, avait détaillé l'avancée de l'enquête qui n'est pas terminée. Au début des investigations, les versions différentes des personnes situées sur le camp situé à Biscarros, Land, avaient poussé le parquet à lancer une enquête. Dans les récits communiqués par le parquet, on découvre un Kenji Girac très alcoolisé, contrôlé à un taux d'alcool de 2,5 grammes litres de sang le lundi 22 avril à 5 heures du matin, et consommateur de cocaïne. Des tensions au sein du couple avaient éclaté ce soir-là.C.I.S.T. alors que Kenji Girac s'est tiré dessus. Il n'y avait personne d'autre dans la caravane, ça ne peut être que lui qui s'est tiré dessus, volontairement ou non, avait expliqué la compagne de Kenji Girac aux enquêteurs. Selon les dires du procureur, le chanteur avait voulu faire peur à sa femme. Pour cela, il a voulu simuler un suicide, en se tirant dessus volontairement. Sa compagne réfute cependant la version d'un chantage au suicide de la part de Kenji, il ne m'a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires. Cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence, quelle qu'elle soit, de sa part, a assuré Soraya Miranda dans une interview au Parisien.